Musique ... ... Article nouvellement ajouté dans lequel on rend compte du dernier arrêt renouvelable. Depuis le 7 mars 1763, jusqu'au jugement définitif, il se passa encore deux années, tant il est facile au fanatisme d'arracher la vie à l'innocence et difficile à la raison de lui faire rendre justice. Il fallut essuyer des longueurs inévitables nécessairement attachées aux formalités. Moins ces formalités avaient été observées dans la condamnation de Calas, plus elles devaient l'être rigoureusement par le Conseil d'État. Une année entière ne suffit pas pour forcer le Parlement de Toulouse à faire parvenir au Conseil toute la procédure, pour en faire l'examen, pour le rapporter. Monsieur de Crosnes fut encore chargé de ce travail pénible. Une assemblée de près de 24 juges cassa l'arrêt de Toulouse et ordonna la révision entière du procès. D'autres affaires importantes occupaient alors presque tous les tribunaux du royaume. On chassait les jésuites. On abolissait leur société en France. Ils avaient été intolérants et persécuteurs. Ils furent persécutés à leur tour. L'extravagance des billets de confession, dont on les crut les auteurs secrets et dont ils étaient publiquement les partisans, avaient déjà ranimé contre eux la haine de la nation. Une banqueroute immense d'un de leurs missionnaires, banqueroute que l'on crut en partie frauduleuse, acheva de les perdre. Ces seuls mots de missionnaires et de banqueroutiers, si peu faits pour être joints ensemble, portèrent dans tous les esprits l'arrêt de leur condamnation. Enfin, les ruines de Port-Royal et les ossements de tant d'hommes célèbres insultés par eux dans leur sépulture et exhumés au commencement du siècle par des ordres que les jésuites seuls avaient dictés, s'élevèrent tous contre leur crédit expirant. On peut voir l'histoire de leur proscription dans l'excellent livre intitulé sur la destruction des jésuites en France. Ouvrage impartial, parce qu'il naît d'un philosophe, écrit avec la finesse et l'éloquence de Pascal et surtout avec une supériorité de lumière qui n'est pas offusquée, comme dans Pascal, par des préjugés qui ont quelquefois séduit de grands hommes. Cette grande affaire, dans laquelle quelques partisans des jésuites disaient que la religion était outragée et où le plus grand nombre la croyait vengée, fit pendant plusieurs mois perdre de vue au public le procès des calaces. Mais le roi, ayant attribué au tribunal qu'on appelle les requêtes de l'autel le jugement définitif, le même public, qui aime à passer d'une scène à l'autre, oublia les jésuites, et les calaces saisirent toute son attention. La chambre des requêtes de l'autel est une cour souveraine composée de maîtres des requêtes pour juger les procès entre les officiers de la cour et les causes que le roi leur renvoie. On ne pouvait choisir un tribunal plus instruit de l'affaire. C'étaient précisément les mêmes magistrats qui avaient jugé deux fois les préliminaires de la révision et qui étaient parfaitement instruits du fond et de la forme. La veuve de Jean Calas, son fils et le sieur de Lavès, se remirent en prison. On fit venir du fond du Languedoc cette vieille servante catholique qui n'avait pas quitté un moment ses maîtres et sa maîtresse, dans le temps qu'on supposait, contre toute vraisemblance, qu'ils étranglaient leurs fils et leurs frères. On délibéra enfin sur les mêmes pièces qui avaient servi à condamner Jean Calas à la roue et son fils Pierre au bannissement. Ce fut alors que parut un nouveau mémoire de l'éloquent M. de Beaumont et un autre du jeune M. de Lavès, si injustement impliqué dans cette procédure criminelle par les juges de Toulouse, qui, pour comble de contradictions, ne l'avait pas déclaré absout. Ce jeune homme fit lui-même à un factum qui fut jugé digne par tout le monde de paraître à côté de celui de M. de Beaumont. Il avait le double avantage de parler pour lui-même et pour une famille dont il avait partagé les fers. Il n'avait tenu qu'à lui de briser les siens et de sortir des prisons de Toulouse s'il avait voulu seulement dire qu'il avait quitté un moment les Calas dans le temps qu'on prétendait que le père et la mère avaient assassiné leurs fils. On l'avait menacé du supplice. La question et la mort avaient été présentées à ses yeux. Hamo lui aurait pu rendre sa liberté. Il aima mieux s'exposer au supplice que de prononcer ce mot qui aurait été un mensonge. Il exposa tout ce détail dans son factum, avec une candeur si noble, si simple, si éloignée de toute ostentation, qu'il toucha tous ceux qu'il ne voulait que convaincre et qu'il se fit admirer sans prétendre à la réputation. Son père, fameux avocat, n'eut aucune part à cet ouvrage. Il se vit tout d'un coup égalé par son fils, qui n'avait jamais suivi le barreau. Cependant, les personnes de la plus grande considération venaient en foule dans la prison de Madame Calas, où ses filles s'étaient renfermées avec elle. On s'y attendrissait jusqu'aux larmes. L'humanité, la générosité, leur prodiguaient des secours. Ce qu'on appelle la charité ne leur en donnait aucun. La charité, qui d'ailleurs est si souvent mesquine et insultante, est le partage des dévots, et les dévots tenaient encore contre les Calas. Le jour arriva, 9 mars 1765, où l'innocence triompha pleinement. Monsieur de Bac-en-Cours, ayant rapporté toute la procédure et ayant instruit l'affaire jusque dans les moindres circonstances, tous les juges, d'une voix unanime, déclarèrent la famille innocente, tortionnairement et abusivement jugée par le Parlement de Toulouse. Ils réhabilitèrent la mémoire du père. Ils permirent à la famille de se pourvoir devant qui il appartiendrait pour prendre ses juges à partie et pour obtenir les dépens, dommages et intérêts que les magistrats toulousains auraient dû offrir d'eux-mêmes. Ce fut dans Paris une joie universelle. On s'attroupait dans les places publiques, dans les promenades. On accourait pour voir cette famille si malheureuse et si bien justifiée. On battait des mains en voyant passer les juges. On les comblait de bénédictions. Ce qui rendait encore ce spectacle le plus touchant, c'est que ce jour, 9 mars, était le jour même où Calas avait péri par le plus cruel supplice, trois ans auparavant. Messieurs les maîtres des requêtes avaient rendu à la famille Calas une justice complète, et en cela, ils n'avaient fait que leur devoir. Il est un autre devoir, celui de la bienfaisance, plus rarement rempli par les tribunaux, qui semble se croire fait pour être seulement équitable. Les maîtres des requêtes arrêtèrent qu'ils écriraient encore à sa majesté pour la supplier de réparer par ses dons la ruine de la famille. La lettre fut écrite. Le roi y répondit en faisant délivrer 36 000 livres à la mère et aux enfants. Et de ces 36 000 livres, et de ces 36 000 livres, il y en eut 3 000 pour cette servante vertueuse qui avait constamment défendu la vérité en défendant ses maîtres. Le roi, par cette bonté, mérita comme par tant d'autres actions le surnom que l'amour de la nation lui a donné. Puisse cet exemple servir à inspirer aux hommes la tolérance, sans laquelle le fanatisme désolerait la terre, ou du moins l'attristerait toujours. Nous savons qu'il ne s'agit ici que d'une seule famille, et que la rage des sectes en a fait périr des milliers. Mais aujourd'hui, qu'une ombre de paix laisse reposer toutes les sociétés chrétiennes après des siècles de carnage, c'est dans ce temps de tranquillité que le malheur des calaces doit faire une plus grande impression, à peu près comme le tonnerre qui tombe dans la sérénité d'un beau jour. Ces cas sont rares, mais ils arrivent, et ils sont l'effet de cette sombre superstition qui porte les âmes faibles à imputer des crimes à quiconque ne pense pas comme elle. Sous-titrage Société Radio-Canada